Salut quelqu'un à côté, dis-lui que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Jésus reviendra l'heure de ce matin et ça je le sais. Oh, hallelujah. Amen. Que le nom du Seigneur soit venu. Amen. On va dire un mot de prière. Divin roi et tel notre berger, notre joie est grande ce matin de constater la vie en nous et la santé, la force et la foi que tu as mis en nous ce matin d'effectuer ce déplacement pour être ici, oh Dieu de gloire, afin de te rendre la gloire et la louange. Seigneur Dieu de gloire, nous nous remettons entre tes mains. Nous prions que tu prennes le contrôle de ces réunions maintenant et que tu bénisses, Seigneur Dieu de gloire, les quelques paroles qui sortiront, Seigneur. Que cela puisse ouindre la foi de quelqu'un. Que cela puisse relever quelqu'un qui est tombé. Que cela puisse sauver quelqu'un, Seigneur. Que cela puisse réconcilier quelqu'un avec toi. Et réconcilier, Seigneur. Non seulement, mais aussi, réconcilier, Seigneur. Oh Dieu, tes enfants à toi, Seigneur. Père Dieu de gloire, nous prions que tu puisses juger des choses en nous, Seigneur. Afin de redresser, paix notre Dieu, Seigneur, ce qui était tordu en nous, et mettre le positif dans notre cœur. Afin que nous marchions avec cette foi qui a triomphé de la mort. Cette foi qui a triomphé du monde. Cette foi qui nous enlèvera de cette terre. pour nous ramener vers toi, nous sommes sortis pour être ici. Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur de gloire, de loindre ta parole ce matin, de bénir également notre entendement, Seigneur. Oh Dieu, éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est nuisible à notre foi, tout ce qui est contraire à ta volonté. Que cela soit extrait de ce lieu, Seigneur, et chasse loin d'ici, Seigneur, que le feu de ton esprit, Père, vienne en brase, Seigneur, dans nos cœurs, et dans notre vie, tout ce qui est faiblesse et insalubrité de notre vie, Seigneur, connecté à ce monde, que ces choses soient rompues maintenant dans le nom de Jésus, et que Père, ton Saint-Esprit, prenne la direction de nos vies, et nous conduise à, au dégoire, sur de bons horizons, Seigneur, dans le nom de Jésus, nos sauveurs, et pour ta gloire, nous te le demandons. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Ce matin, je ne voulais pas être long. J'ai juste un petit message. J'ai juste un petit message. Un tout petit message. Un très petit message. Que je voudrais qu'on puisse lire trois portions de l'écriture. Pour cela, je veux nous lire de trois portions de l'écriture. Matthieu, chapitre 11, qu'on a lu. Ne soyez pas enlacés. Ne soyez pas fatigués. que je revienne sur la même écriture. Je crois que si Jésus le veut, avec un seul verset, on peut prêcher pendant des centaines d'années avec un seul verset. Souvenez-vous que les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils n'avaient pas la Bible. Amen. C'était quelques prédications que Pierre donnait quelque part, ou Jean donnait ailleurs. Et Paul donnait quelque part. Et les gens écrivaient cela. Ils avaient ça sur papier. Et ils faisaient lire ça dans les églises. Et ça les édifiait. C'est plus tard qu'ils ont rassemblé ces prédications-là. Pour en faire une Bible. Amen. Donc, avec une seule parole, on peut prêcher toute notre vie. Et on sera loin et on va obtenir la foi nécessaire pour rencontrer Dieu avec une seule écriture. C'est possible. Amen. Parce qu'il y a de la substance dans chaque écriture de la parole de Dieu. Donc, Matthieu chapitre 11. Donc, Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Matthieu 11, verset 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. At that time, Jésus answered and said, I thank you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have hid these things from the wise and prudent, and have revealed them unto babies. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. All things are delivered unto me of my Father, and no man knows the Son, but the Father never knows any man the Father except the Son, and he to whomever the son will reveal him. Amen. Jean chapitre 8, verset 24, permettez-moi de lire 24 à 26. Let me read from 24 to 26. Ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. I say therefore unto you that you shall die in your sins for if you believe not that I am he, you shall die in your sins. Then say there unto him, who are you? And Jesus said unto them, even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true and I speak to the world those things which I have heard of him. Amen. Enfin, psalm 91, psalm 91, verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai et je le rassasirai de long jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture, sa parole. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Et mon thème de ce matin, c'est Dieu au rendez-vous pour le réveil de son épouse. Dieu au rendez-vous pour le réveil de son épouse. Dieu est présent au rendez-vous pour le réveil de son épouse. Et mon sujet, c'est vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. You shall know the truth and it shall set you free. Que le nom du Seigneur soit venu. The name of the Lord be blessed. Amen. Bien, Dieu au rendez-vous pour le réveil de son épouse. Comme je l'ai dit, je prie de respecter ma parole parce que je vais quelque part juste après l'application. Donc je vais aller un peu plus vite. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit venu. The name of the Lord be blessed. Ici, nous pourrons voir comme nous l'avons lu et je reviens sur le même thème pour dire Jésus qui a pu dire que personne ne connaissait le Père si ce n'est le Fils et que personne d'autre ne connaissait le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils voulait le révéler. Mais avant de le dire, il a dit je te loue Seigneur et Seigneur de ce que tu as voulu révéler ces choses seulement aux enfants. aux enfants. Quel enfant ? Enfant de qui ? Enfant du Père. Les enfants du même Père. Les enfants du même Père. Le Père d'où il venait ? Le Père de qui ? Le Père de qui lui il venait ? Il était le Fils de ce Père et il louait le Père de ce que le Père avait d'autres Fils à qui il avait déjà révélé ces choses. Amen. Et il avait caché seulement ces choses aux hommes sages aux hommes intelligents aux hommes intelligents ceux qui sont smart Amen. Ceux qui ont tout stocké ici Amen. Dieu les a voilés et Dieu a donné à ceux qui n'ont rien dans la tête et qui ont tout dans le cœur. Alléluia. Béni soit le nom Seigneur et comme je l'ai dit je vais aller plus vite. Amen. Amen. Et comme j'avais brossé la dernière fois vous savez il y a environ trois semaines que après un dimanche des frères d'autres assemblées ont commencé à m'appeler Pastor Akei toi tu dis que les sept honnêtes sont révélées. Toi tu dis que le septième son est ouvert. Les sept honnêtes sont révélées. Voilà le fils du prophète a dit que le qu'est pas révélé. Le prophète a dit qu'il n'est pas révélé. Il a même écrit une lettre. Il a même écrit une lettre. Il a dit qu'il n'est pas révélé. Sincèrement j'étais choqué j'étais choqué d'entendre cela des gens comme ça. J'ai dit mais même si c'est vrai ma foi n'est pas basée sur l'enfant du prophète. Ma foi est basée sur le messager pas sur ses enfants même pas sur son église même pas sur son église mais sur son ministère parce que le ministère comme je vous l'ai démontré la dernière fois le ministère du prophète Malachie 4 ce n'était pas un ministère humain c'était un ministère divin c'était un ange envoyé de Dieu et cet ange était divin et cet ange était Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même sous forme d'ange dans sa vie qui était son ministère et donc le message que nous avons reçu n'est pas un message venu des noms nous n'avons pas reçu un message venu des Américains nous n'avons pas reçu un message venu de Jeffersonville nous avons reçu un message venu du ciel ce n'est pas des Etats-Unis d'Amérique non béni soit le nom Seigneur le message que nous avons reçu vous ne pouvez pas pointer du doigt un territoire sur la terre ici tout ce message est venu nous savons tout est venu William Branham il est venu de la terre mais le message qu'il nous a apporté lui-même est en haut ce message venu du ciel ce message venu pas de la terre béni soit le nom Seigneur et alors je vais maintenant aussi les contacter je vais leur dire vous voyez ce que Joseph Branham a dit et que vous avez interprété en votre faveur il vient de poster maintenant quelque chose pour montrer sa position sur les sept honneurs même s'il avait dit qu'il était dans votre camp ça me serait toujours égal mais je vais dire une chose seulement quelqu'un même que vous ne croyez pas mais quand il dit des choses qui vous arrangent vous voulez le prendre et le brandir comme un modèle comme un absolu maintenant lui il l'a posté il a pris toutes les quotations où Frévenham a parlé de sept honneurs sept honneurs et sept honneurs et il l'a plaqué sur le site le même site où il avait fait commentaire et puis les gens ont interprété ça fait une semaine je vais attendre deux semaines je vais attendre trois semaines si je n'entends pas de bruit moi aussi j'irai vers eux Alléluia Alléluia comment est-ce que les sept honneurs ne seraient pas révélés si le prophète passe son temps à dire que les sept honneurs c'est ce qui donne la foi à l'épouse pour qu'elle espère être enlevée un jour son message est un message de l'enlèvement si le message de l'enlèvement Amen ne peut pas nous enlever il y a quelque chose qui ne va pas Alléluia oh que le nom du Seigneur soit béni vous savez ces gens sont comparables à ces foules qui suivaient Jésus à qui Jésus parlait en parabole et qui n'expliquait jamais ces paraboles devant eux mais je suis heureux il y avait un petit groupe qui était dans la foule et qui entendait les mêmes paraboles après avoir entendu les paraboles au milieu de la foule Jésus les sélectionnait il retournait dans le lieu secret et il commençait à leur expliquer dans les détails ce que voulait dire chaque parabole et après ils ressortaient encore vers la foule avec les mêmes paraboles et le débat s'engageait entre la foule et le petit groupe et la foule avait pour argument les déclarations paraboliques de Jésus devant la foule mais le petit groupe avait pour argument les détails expliqués dans le secret maintenant le problème c'est que les détails n'ont pas été donnés en public les détails ont été donnés dans le secret alors quand le petit groupe ressortait les détails de l'explication la foule trouvait que c'était des ajouts que c'était des déductions que c'était des doctrines personnelles parce qu'il n'y avait pas de support il n'y avait pas de support qui prouvait que Jésus l'avait dit réellement dans le secret Alléluia que peux-tu donner comme preuve à quelqu'un pour le convaincre que Dieu s'est révélé à toi que peux-tu donner comme preuve sinon ton témoignage et si l'homme refuse de croire ton témoignage Alléluia mais cela n'annulera pas pour autant ton expérience avec Dieu Alléluia Alléluia toi seul sais que l'expérience tu as eu avec Dieu et ça peu importe les critiques c'est une expérience vécue quand Dieu se révèle à toi c'est parce qu'il t'a aimé c'est parce qu'il t'a choisi Alléluia et ce qu'il t'a donné à toi c'est par amour qu'il te l'a donné s'il ne l'a pas donné à toute la foule ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas pour autant que tu vas rejeter ce que tu as parce que les autres n'en ont pas garde-le chéris-le c'est un don d'amour la révélation de Dieu à un homme c'est un don d'amour c'est l'expression de l'amour de Dieu vers l'homme Alléluia Alléluia Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira je veux être délivré tout le monde veut la délivrance quand on est malade on veut la délivrance quand on est possédé on veut la délivrance quand on a des soucis on veut la délivrance mais il n'y a pas meilleure délivrance que de connaître la vérité parce que la vérité vous délivre affranchir veut dire délivrer Alléluia Alléluia que le nom du Seigneur soit venu Amen et je veux que chacun de vous puisse savoir peu importe les débats peu importe les sujets peu importe les thèmes qui pilulent dans l'atmosphère chacun doit être ancré dans la révélation que Dieu le lui a donné à lui personnellement Alléluia Alléluia Frère Bram dit personne n'a cherché Dieu aucun homme cherche Dieu vous croyez que vous avez cherché tellement Dieu que vous avez fini par le trouver Frère Bram dit c'est pas vrai il n'a jamais cherché Dieu depuis le commencement c'est Dieu qui cherche l'homme dans le jardin d'Eden c'est Dieu qui est venu vers le soir et il a commencé à crier Adam Adam où es-tu ? où es-tu ? ça veut dire il était à sa recherche l'a-t-il trouvé ? est-ce qu'il l'a trouvé ? bien sûr que oui si Dieu vous cherche il vous trouvera Alléluia si l'homme cherche Dieu il peut ne pas le trouver il peut le chercher toute sa vie et ne jamais le trouver mais si Dieu cherche l'homme Dieu sait où trouver cet homme parce qu'il en est le créateur il a créé l'homme il a créé la nature nul ne peut se cacher à ses yeux ainsi Moïse dans le désert étant un berger faisait ses activités quotidiennes chaque matin Moïse sortait le troupeau et il suivait le troupeau pour les conduire dans une prairie et le troupeau après avoir brouté il les conduisait au bord de l'eau et quand il les abreuvait il les ramenait à la maison le soir et le jour suivant il recommençait la même routine il n'y avait pas une cérémonie particulière c'était sa vie quotidienne c'était sa vie ordinaire et quand Dieu a regardé ça il a remarqué la trajectoire de Moïse les allées et venues de Moïse et il a connu les limites des promenades de Moïse Dieu savait qu'il voulait de Moïse et Dieu lui-même est allé se mettre quelque part où il était certain que Moïse passerait par là ce n'était pas un hasard Moïse n'est pas sorti pour aller chercher Dieu Moïse était allé perdre le troupeau il n'était pas allé chercher Dieu Alléluia et Dieu lui-même à la recherche de Moïse est allé se mettre sur le chemin de Moïse Dieu s'est mis dans un buisson ce buisson n'existait pas toujours ce n'est pas un buisson qui était toujours là en flammes non c'est ce jour-là que la flamme est descendue dans le buisson et la flamme était Dieu c'était l'ange de l'éternel dans la flamme descendant dans un buisson juste sur la trajectoire de Moïse parce que Dieu pour chercher quelqu'un il prend le soin d'étudier sa trajectoire de connaître ses lieux de promenade Alléluia Alléluia Amen est-ce que vous suivez ? et ce jour-là comme d'ordinaire Moïse d'ordinaire passait là le buisson était vert il n'y avait jamais de flamme dans ce buisson mais ce jour exceptionnel ce jour-là exceptionnellement Moïse marchant est arrivé naturellement là-bas comme d'habitude il a remarqué quelque chose d'extraordinaire quelque chose de différent c'est pourquoi ça a pu attirer son attention ce n'était pas la première fois de Moïse de passer par là c'était son chemin quotidien Alléluia Alléluia et il passait là tous les jours il n'avait jamais vu ce buisson de cette façon mais ce jour-là le buisson était autrement c'est ça qui a attiré son attention qu'est-ce que je veux dire ? je veux dire que Dieu est patient dans sa recherche de l'homme peu importe ce que vous faites peu importe ce que vous voulez faire Dieu est patient vous allez voir dans beaucoup d'écritures comment Dieu est allé s'asseoir patienter pendant des heures pour attendre quelqu'un qu'il cherchait Dieu s'est assis dans un buisson il a attendu des heures je peux croire que ce jour-là Moïse est sorti et il n'a pas pris le chemin habituel il s'est dit non aujourd'hui je vais changer un peu d'orientation et il était censé passer là-bas comme d'habitude tous les jours à partir de neuf heures mais ce jour-là il dit non je vais passer ailleurs là où l'herbe a beaucoup poussé il a amené son trou mais Dieu n'était pas un passé il était toujours là il est assis là il savait qu'il est dur des heures Moïse passera certainement par là Dieu s'est assis là et il l'a attendu Moïse allait tourner en revenant quelques brebis se sont dit non on a envie de repasser là où on a toujours passé Moïse les suit et il voit quelque chose mais qu'est-ce que c'est? Alléluia béni soit le nom du Seigneur peu importe d'où que vous soyez d'où que vous soyez nés quoi que vous fassiez que vous soyez le plus grand criminel de la terre que vous ayez été la plus grande prostituée sur la terre que vous ayez été le plus grand brigand sur la terre si Dieu a votre nom dans son livre par son sang je vous dis il y a des gens qui sont venus à l'église qui ont fait des années à l'église et qui après se sont découragés par le comportement de certaines personnes et se sont retournés et ont commencé à dire non je n'ai plus la peine moi je ne vais plus à l'église je ne vais plus jamais mettre l'église le pied à l'église laissez-les tranquilles s'ils sont dans ce livre je vais vous montrer ce qui va se passer d'eux pasteur veux-tu dire que Dieu va les envoyer en enfer non bénisse-toi le nom du Seigneur alléluia voilà pourquoi quelquefois un vrai pasteur vous ne pouvez pas le comprendre amen certaines personnes peuvent commencer à faire certaines choses et pour la plupart des gens non ils sont on doit les tuer on doit les faire ceci on doit les maudire on doit les faire telle ou telle chose et le pasteur se tait et il se tait et il ne dit rien amen et il attend et il attend et les gens commencent à dire c'est que le pasteur est complice de cette situation c'est qu'il est complice de cette situation mais comment est-ce qu'il ne dit rien il sait que cette chose là dérange mais pourquoi est-ce qu'il ne dit rien un frère qui vit comme ça une seule qui se compose comme ça et le pasteur ne dit rien et c'est qu'il est complice chacun parle chacun parle d'autres murmures d'autres bouts hallelujah amen mais Dieu a son temps pour agir béni soit le nom Seigneur béni soit le nom Seigneur amen Dieu était au rendez-vous ce jour-là pour le réveil de Moïse à cause d'un homme Dieu a arrêté son programme pour descendre sur la terre se mettre dans un buisson attendre pendant des heures je peux m'imaginer que s'il était un homme il serait assis sous le soleil en train de transpirer parce qu'il attendait quelqu'un et cet homme est arrivé hallelujah comme ça comme d'ordinaire ne pensant à rien Moïse ne pensait pas à Dieu ce jour-là peut-être que Moïse ne pensait même pas à Dieu Moïse vivait sa vie ordinairement vous m'étonnez en me regardant comme ça mais toi aussi tu étais né pour être fils de Dieu est-ce que toute ta vie tu pensais à Dieu si Moïse était né pour être prophète toi tu étais né pour être fils de Dieu toi aussi tu étais né pour être fils et fille de Dieu comme ça aussi ce n'est pas prédestination mais regarde d'où Dieu t'a tiré regarde dans quoi il t'a enlevé regarde le genre de vie que tu menais regarde dans quelle poubelle tu t'es retrouvé lorsqu'il est venu vers toi tu as été patient pour toi hallelujah quand tu as saisi Moïse ce jour-là quelque chose s'est passé dans la vie de Moïse un réveil a commencé dans la vie de Moïse mais un réveil dans la vie d'un homme venant de Dieu est un réveil beaucoup d'un peuple hallelujah amen le réveil de Moïse a été le réveil de tout Israël le réveil de Moïse démarre le réveil de tout le monde entier car aujourd'hui dimanche dans tout le monde entier amen partout où la parole sera prêchée Moïse sera cité à cause du réveil qui est entré à Moïse ce jour-là dans le buisson alléluia bénisse-toi le nom Seigneur amen Moïse avait un frère il s'appelait Aaron le même jour lui qui ne pensait à rien non plus le même Dieu est apparu Aaron et lui a dit vas-y ce chemin tu rencontreras ton frère Moïse lorsque tu vas le rencontrer tu te réjouiras dans ton coeur et il te dira ce que tu auras à faire alléluia le réveil d'un homme a donné une commission à un autre le réveil d'un seul homme a donné une commission à un autre bénisse-toi le nom Seigneur si vous êtes dans le réveil qui se passe ici vous avez une commission chacun de vous chacun de vous doit entrer dans sa commission vous devez avoir votre commission vous devez reconnaître votre commission et chacun doit en chine selon sa commission alléluia ce n'est pas l'affaire d'un homme ce n'est pas l'affaire d'un individu quand un individu est enflammé alors les autres autour de lui sont commissionnés alléluia pour le même réveil vous attendez un réveil vous attendez un réveil tout viendra ce réveil tout viendra ce réveil est-ce que votre réveil a voyagé est-ce que votre réveil est quelque part que vous attendez la date du 23 pour que le réveil arrive alléluia il s'agit de la manifestation de quelque chose qui demeure en vous et que vous avez négligé et que vous avez abandonné et que vous avez laissé de côté il s'agit de se saisir de cette chose et de la révaloriser et de la révaloriser elle est déjà en vous elle ne viendrait pas d'ailleurs elle est en vous cette chose est en vous cette chose s'appelle le réveil dès lors que Dieu a rencontré Moïse ce jour-là la vie de Moïse n'a plus jamais été la même toutes les peurs de Moïse ont disparu tout ce que Moïse constituait comme honte dans sa vie avait disparu tout ce qui était désespoir dans son esprit avait disparu ce jour-là le mot échec a disparu dans la pensée de Moïse Moïse ne croyait plus au mot échec ce qu'on appelle échec échoué dans un projet Moïse ne croyait plus Moïse n'avait plus cela dans son vocabulaire Moïse n'avait qu'un seul mot dans son vocabulaire victoire 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 triomphe réussite succès c'est ça qui était là dans la vie de Moïse pourquoi voici ce que produit le réveil dans la vie d'un homme dans la vie d'une femme qui a réellement rencontré Dieu Alléluia Alléluia que le nom du Seigneur soit béni parlons un peu d'Abraham Abraham était assis ce soir-là à la porte de sa tente et certainement connaissant l'histoire d'Abraham chacun doit s'imaginer de quoi Abraham parlait ou pensait à quoi Abraham pensait ce jour-là je crois bien que Abraham ce soir-là serait en train de réfléchir à propos de son foyer sans enfant Abraham Abraham ne pensait qu'à ça Amen Abraham pensait au sujet de son foyer sans enfant c'est ça qui occupait la pensée d'Abraham mais quelqu'un est apparu parce que cet homme avait rendez-vous il avait rendez-vous avec Abraham Abraham ne savait même pas qu'il y avait un rendez-vous Dieu avait un rendez-vous avec lui je crois que ce n'était pas d'habitude dans les habitudes d'Abraham de se lever toute une journée pour s'asseoir à la porte de sa maison Abraham allait au champ Abraham allait donner ses troubots Abraham se promenait aussi mais pourquoi ce jour-là Abraham est resté maintenu il y avait un rendez-vous il y avait un rendez-vous il y avait un rendez-vous quelqu'un l'avait expressement maintenu parce qu'il avait un rendez-vous avec lui il avait une rencontre avec lui et cette rencontre devait enflammer Abraham devait produire un réveil en Abraham un réveil qui allait se connecter avec les nations Alléluia béni soit le nom Seigneur Amen Frère et Sœur la raison pour laquelle nous ne condamnons pas parce qu'il faut condamner la raison pour laquelle nous ne sanctionnons pas parce qu'il faut sanctionner parce qu'il faut sanctionner gloire à Dieu c'est parce que Dieu a un programme et Dieu a sa façon de travailler vous comprenez si c'était vous comment allez-vous qualifier la femme samaritaine vous savez comment Frère Bram lui a dit ce qu'il a dit la raison pour laquelle elle s'est amenée à 11 heures au puce de l'eau ce n'était pas fortuit Frère Bram dit dans Jean 4 regardez Jésus Jésus avait l'habitude de marcher avec ses douze ses ministres mais ce jour-là il a fait une promenade avec les douze quand il est arrivé au puce de Jacob il s'est assis au bord et il a dit à tous ses dix à peu allez en vie allez faire des courses habituellement il n'en voyait que deux ou trois et les autres étaient là mais ce jour-là il a chassé tout le monde parce que si les autres étaient là ils allaient s'impatienter mais Seigneur qui est-ce que tu attends pour t'asseoir là sous le soleil au bord d'un puits il n'y a même pas d'arbres il n'y a même pas d'ombre qu'est-ce que tu fais là Seigneur tu es trop honorable pour t'asseoir au soleil Seigneur bougez un peu Seigneur allons à l'ombre mais à l'ombre n'était pas l'endroit de Dieu du rendez-vous le lieu du rendez-vous n'était pas sous l'arbre le lieu du rendez-vous n'était pas à l'ombre le lieu du rendez-vous n'était pas dans une maison c'était quelque part là sous le soleil vous pouvez vous rendre compte que Jésus passe la moitié de la journée à attendre une personne à attendre un individu était-ce un roi attendait-il un roi attendait-il un député attendait-il le maire de la ville attendait-il une autorité qui attendait-il une simple prostituée celle que tout le monde regarde et détaille celle que tout le monde personne ne veut serrer la main celle que personne ne veut dire bonjour celle que tout le monde critique celle qui passait son temps dans les maquis cette femme qui n'avait jamais mis de pied à l'église même pas un seul jour de sa vie et a passé son temps à soulever sa jupe devant tous les hommes qui venaient vers elle parce qu'elle était une prostituée à cause de cela les femmes honorables et les jeunes filles vierges sortaient à 6 heures pour aller puser l'eau entre 6 heures et 7 heures les femmes honorables les femmes respectables et les femmes mariées qui sont respectables s'habillaient bien et partaient pour puser leur eau entre 6 heures et 7 heures après cette heure-là c'était les prostituées les prostituées la raison pour laquelle elles ne pouvaient pas sortir à 7 heures pour se joindre aux autres femmes pour aller puser de l'eau c'est qu'elles étaient moquées de toutes elles étaient moquées de toutes elles étaient moquées des autres elles étaient rabruiées alléluia elles étaient condamnées des autres femmes et donc honteusement elles devaient rester dans leur maison c'est pas ce que j'ai dit c'est ce que le prophète a dit combien ont lu ça Rebam le dit comme ça il dit c'est pour cette raison que cette femme s'est amenée à 11 heures toute seule parce qu'elle avait honte de sa personne mais ma question demeure pouvez-vous vous imaginer le Seigneur de gloire Jésus Christ notre Sauveur passer une journée la moitié d'une journée à attendre quelle sorte d'individu une prostituée une prostituée il est resté là transpirer sous le soleil il n'y avait même pas de place il était assis au bord du puits sur la bordure du puits mais il savait que sûrement elle viendra alléluia elle avait quelque chose en commun avec lui celle que tout le monde dédaignait celle que tout le monde rejetait celle que personne ne voulait saluer celle que personne ne voulait saisir la main vous voyez l'hypocrisie de l'homme femme prostituée comme ça une femme peut-elle se prostituer seule avec qui alors les mêmes bouches qui la condamnent dans la journée c'est les mêmes là qui vont la nuit pour traiter avec elle est-ce que je me fais comprendre la bible est profonde laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour dire quelque chose combien connaissent l'histoire de Judas pas Judas Iscariot Judas le fils de Jacob qui avait trois fils et le premier fils avait marié une femme et le premier est mort et il n'a pas fait d'enfant et la loi juive demandait que son petit frère puisse prendre la femme du grand frère pour faire les enfants mais le petit frère était encore petit très jeune il était petit il ne pouvait pas marier cette femme là et ils ont demandé à la femme retourne t'asseoir chez tes parents tu vas patienter jusqu'à ce que mon fils soit grand il soit capable de te marier et je viendrai te prendre pour te donner à mon fils et la femme est retournée pour aller s'asseoir chez ses parents et étant chez ses parents elle n'avait pas le droit de coucher avec un autre garçon elle devait respecter la chasteté elle est restée là et comme elle en avait envie donc chaque fois elle s'informait de la croissance de ce garçon le garçon a grandi il a poussé barbe il est devenu bien mature et les parents ont oublié qu'il y avait un engagement et la femme attendait comme elle lui dit viens maintenant pour marier les jeunes et Judas ne le faisait pas et maintenant elle attendait elle attendait son âge passait il y avait les désirs sexuels alors un jour elle a appris que Judas son beau-père était en voyage et est venu dans la ville là et devait dormir dans un hôtel elle s'est habillée comme une prostituée elle a enveloppé son visage et elle est venue vers Judas elle a séduit Judas Judas a accepté de faire commerce avec une prostituée et il est allé à l'hôtel il a fait la nuit avec la femme au moment de payer la femme il se rend compte qu'il n'avait plus d'argent la femme dit mais moi c'est mon travail je suis prostituée si tu couches avec moi tu dois me donner quelque chose dis mais bon je n'ai pas d'argent au retour là je vais te donner elle dit non 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 qu'est-ce qui prouve que tu vas revenir ce qui va me prouver que tu vas revenir tu dois me donner quelque chose en gage et le gage c'était sa bague donne-moi ta bague et ton bâton de chef de famille c'est comme une garantie le jour où tu vas revenir avec mon argent je vais te remettre les choses Judas a accepté il a donné il a donné son seau c'est ce qu'on appelle le seau c'était une bague amen avec son bâton la femme a pris Judas est sorti il est parti amen la femme a disparu parce qu'elle n'est pas prostituée elle n'était pas prostituée elle s'est fait passer pour une prostituée mais elle n'était pas elle a pris les choses et elle est partie malheureusement pour elle ou heureusement pour elle elle a pris grossesse alors quelques mois plus tard le ventre est sorti donc certainement Judas est revenu là pour chercher la femme pour la payer et prendre ses éléments il la cherche dans l'endroit il ne la voit pas tous les gens disent nous on ne connait pas une prostituée qui était ici Judas est honteux maintenant comme a fait pour retrouver son seau et son bâton de commandement de famille maintenant quand le ventre de la femme est sorti sa grossesse s'est révélée les gens ont commencé à l'accuser toi tu n'as pas le droit d'être enceinte tu n'es pas marié et puis tu es enceinte on doit t'amener devant la loi pour te lapider on doit te lapider et puis son père s'est rappelé il dit non elle attend quelqu'un allons voir les beaux-parents s'ils peuvent accepter sauver ma fille en l'accepter avec la grossesse là on ne va pas la lapider alors ils sont allés voir Judas Judas dit quoi elle est enceinte non envoyez-la ici on l'a fait venir on doit la lapider on doit la lapider elle doit mourir elle n'avait pas le droit de faire ça sans miséricorde sans pitié on doit la lapider c'est mon jugement on dit bon c'est toi le beau père c'est que tu décides c'est ce qu'on va faire son jugement a été levé elle est condamnée à la lapidation demain matin à la première heure que tout le village sorte on va la mettre à la place publique chacun va ramasser des gros cailloux on va la lapider jusqu'à la mort donc comment on appelle la condamnation a été prononcée pendant la nuit alors qu'elle était gardée en prison elle a dit je vais parler à mon beau père pour une dernière fois le beau père s'amène qu'est-ce que tu as me dit sale prostituée sale prostituée tu étais censé marier mon fils et tu allais te prostituer comme une chienne qui t'es déshonorée la loi dit qu'on doit te lapider elle dit bien mais vous ne m'avez pas demandé qui m'a engrossé ah oui d'ailleurs même qui t'a fait ça elle dit bon je vous répondrai demain dans la même place publique devant tous les anciens qui m'ont jugé qui m'ont condamné à mort demain avant de me lapider donnez-moi la parole je vais vous dire qui m'a enceinté et le lendemain ils se sont tous rassemblés on va savoir aujourd'hui on va savoir aujourd'hui qui t'a enceinté je vais parler oui mais parle je n'ai pas le temps pour toi prostituée elle dit j'ai quelque chose dans mes bagages envoie mon bagage elle sort le seau et le bâton elle dépose devant tout le monde elle dit l'homme à qui appartient ce seau et ce bâton c'est lui l'auteur de ma grossesse alors que le seau c'était une bague sur laquelle chacun écrivait son nom on regarde le seau c'est le seau de Judas le bâton c'est le même Judas on dit bon Mr. Judas où est votre seau j'étais en voyage il faut qu'on parle à côté non parle pas à côté on doit parler ici reconnais-tu ces choses là il dit oui je reconnais bien c'est pour moi alors reconnais-tu avoir couché avec cette femme là mais elle ne m'avait pas dit qu'elle était ma belle fille elle m'avait dit qu'elle était une prostituée alors donc toi tu allais avec une prostituée tu allais avec une prostituée bon maintenant maintenant que tu es l'auteur elle n'est plus la seule coupable veux-tu qu'on la lapide encore il dit je crois que on doit la laisser vivre c'est la Bible c'est ce que je suis en train de dire combien connaissent cette histoire lévez la main de la voir je vous raconte la Bible comme ça si vous voulez comprendre la Bible quelque part à un moment vous allez vous poser la question qui faisait la loi est-ce Dieu ou les hommes jugez en vous-mêmes c'est la Bible que je vous dis comme ça c'est ce qui est écrit dans la Bible la loi disait une femme qui a prime grossesse sans mariage doit être lapidée donc je lui ai dit on n'a qu'à la lapider maintenant quand il s'est rendu compte qu'il était le plus humble il était l'auteur de la grossesse il a changé la loi il a dit non il a dit non elle doit vivre elle doit vivre elle doit vivre et on ne l'a pas lapidée donc qui fait la loi c'est vrai je n'ai pas dit qui a donné la loi qui fait la loi Dieu nous a donné sa loi mais qui fait la loi vous avez compris maintenant alors retournons maintenant dans Jean 4 au puits de Jacob vous allez comprendre pourquoi Jésus le sauveur le rédempteur le fils de Dieu le Christ qui est venu pour le salut il peut aller s'asseoir toute une journée transpirer pour attendre une prostituée pour attendre une prostituée frère sœur sœur celui que tu appelles mauvais frère a bad brother celle que tu appelles une mauvaise sœur que tu ne supportes pas du tout tu ne sais pas qui elle est réellement laisse-la tranquillement laisse-le tranquillement tu n'es pas le juge alléluia tu es son frère tu es sa sœur tu n'es pas son juge Jésus s'est assis là jusqu'à ce que cette femme apparaisse elle venait toute tranquillement elle regarde pour voir s'il n'y a pas assez d'hommes parce qu'il ne faut pas elle va tomber sur un groupe d'hommes qui va commencer encore à l'insulter quand elle s'est aperçue qu'il y avait un homme qui était assis là-bas elle a failli retourner et Jésus dit non femme n'ai pas peur avance elle s'est dit peut-être c'est un nouveau client peut-être c'est un autre client peut-être c'est un autre client Dieu m'a béni peut-être j'ai eu la chance il y a eu un client même au puits et elle est arrivée oui monsieur en tout cas vous êtes joli vous êtes très bon Jésus dit oui je sais que je suis beau je suis gentil je suis joli je sais mes femmes donne-moi à boire ton langage là tu n'es pas samaritain comme moi tu es un juif depuis quand il y a un juif et puis un samaritain a un problème non 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 moi il ne peut pas parler avec toi Jésus dit non laisse affaire des nationalités mets ça à côté c'est pas de ça que je vais te parler regardez un peu souvenez-vous ce que j'ai lu Jésus dit j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous pas à juger de vous mais à juger en vous Jésus ne juge pas de vous il juge en vous beaucoup de choses à juger en vous on t'a appelé prostitué madame en réalité il y a un vilain monsieur qu'on appelle Satan que tu as laissé venir habiter en toi et lui c'est lui la prostituée et depuis que tu l'as logé en toi tous tes voisins t'appellent prostitué on t'insulte on se moque de toi on te rabaisse on t'humilie partout à cause de cet esprit qui est en toi moi je suis je suis ici ce matin pour juger ce monsieur qui est en toi Alléluia il y a beaucoup de choses à juger en vous en vous il dit tu as coupé mon coeur oui c'était normal je dois couper ce coeur et puis donner de mon coeur Alléluia Amen il dit alors femme il dit va m'emméner ton mari go call me your husband husband do I have a husband tu crois que c'est pour rien tout le monde que je suis prostitué everybody says that I'm a prostitute il y a eu 5 maris chaque fois qu'elle me prend après ils me jettent dehors et après that they leave me on n'a même pas marié légalement bon on est devenu vivre chez lui bon je suis avec lui je ne peux pas dire que c'est mon mari Jésus dit tu as dit la vérité Amen 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 même lui ce sixième monsieur là il n'est même pas ton mari he is not your husband ce matin je suis ici pour te présenter à un homme qui va t'épouser pour la vie quelqu'un qui va t'épouser pour la vie qui ne te jettera jamais dehors qui t'aimera qui t'honorera qui te chérira qui te prendra soin de toi et lui il est lequel il est septième Alléluia Alléluia cinq messieurs t'ont divorcé le sixième est un trompeur mais le septième il est ton époux véritable Praise God Amen Les sept honneurs donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement Sept honneurs pour préparer l'épouse pour la grâce de l'enlèvement Amen Le septième il est ton époux véritable Frère Amen Jésus a donné du réveil à cette femme là il a donné le réveil à cette femme et quand la femme a reçu le réveil laissez-moi vous dire quelques minutes après ses apôtres revenaient ils se sont venus en train de parler avec la femme les dernières paroles c'est que la femme m'a regardé quand il a dit tu as un ce sixième mari elle n'est pas ton mari Monsieur je vois que vous êtes un prophète vous êtes un prophète vous êtes un prophète et puis en plus vraiment ce que vous me dites là ça me donne des frissons tu es un prophète dis-moi Monsieur excuse-moi je ne veux pas blasphémer est-ce que tu ne serais pas le Messie parce que je sais que quand le Messie viendra il dira les mêmes choses que tu es en train de dire Alléluia Alléluia et Jésus a dit je le suis moi qui te parle c'était la seule fois c'était la seule fois dans la Bible où Jésus s'est ouvert aussi directement à quelqu'un était-elle une autorité était-ce un homme de bonne conduite lui nous prostitué mais une prostitute Amen les apôtres sont revenus mais Seigneur Seigneur qu'est-ce que tu as parlé avec cette sale femme cette prostituée même les apôtres toujours prompte à condamner toujours prompte à tuer elle va aller en enfer tout ce qu'elle a fait là elle mérite l'enfer mais une femme qui se dévierge elle-même avez-vous déjà entendu parler de ça une femme ne peut pas se dévierge elle-même c'est un homme qui le fait mais on voit la prostituée mais on ne voit pas ses complices et qui sont les condamnateurs c'est les complices mais complices c'est trop dit c'est moins dit les auteurs les auteurs de sa prostitution c'est ceux-là même qui la condamnent alléluia ceux qui ont commis ça avec eux c'est ceux-là qui viennent pour la condamnation laissez-moi vous dire ce jour-là Jésus a donné le réveil à cette femme quand la femme a reçu le réveil elle ne pourrait plus rester tranquille elle est devenue comme une folle elle a couru devant tout le monde elle a fait des allers-venirs elle s'est dit non elle perdait trop de temps elle a jeté sa cruche elle a couru comme une sportive elle est arrivée au village elle a commencé à témoigner de son expérience personnelle elle n'est pas allée prêcher l'évangile elle est allée témoigner de l'expérience qu'elle venait de vivre personnellement avec le Seigneur parce que quand le Seigneur se révèle en vous il a caché ces choses aux âges et aux intelligents mais il les a révélés aux enfants quand le Seigneur se révèle à vous vous ne pouvez plus rester le même vous ne pouvez pas rester le même vous ne pouvez pas rester le même Alléluia vous voyez cela mais Jésus avant de venir en brousse là-bas pour rencontrer cette sale femme Jésus tous les jours était dans le temple prêchant enseignant au milieu des grands docteurs de la loi comment l'ont ils identifié eux qui connaissaient la loi qui connaissaient la parole de Dieu et qui étaient censés présenter le Messie au peuple comment l'ont ils l'identifié ils l'ont identifié comme étant le chef des démons ils ont dit toi tu es Belzebou tu as un démon en toi ils n'ont pas vu Dieu en lui ils ont vu démon en lui Alléluia Alléluia ils ont vu des démons en lui mais la femme a regardé elle dit je sais que tu es un prophète mais en plus là je ne suis pas trop certain mais permets-moi de te dire que je vois Dieu en toi ne serais-tu pas le Christ Alléluia Alléluia ne serais-tu pas le Christ Alléluia parce que je sais que quand le Christ lui viendra il nous dira exactement ce que tu es en train de nous dire Amen Amen ceux qui étaient censés le dévoiler comme ça ont été voilés Amen l'inconsidéré a pu dévoiler Dieu et elle a reçu une expérience personnelle avec le Seigneur quand vous avez une expérience personnelle avec Dieu je m'imagine quand cette femme a couru pour aller au village et que en moins d'une heure de temps les apôtres étaient en train de presser Jésus qui restait toute la journée alors maintenant tu allais te reposer il y a eu patience j'attends quelque chose malgré que la femme est partie il attendait encore qu'attendait-il il attendait les fruits du revêt de cette femme la femme est partie au village en moins de 30 minutes la femme a amené n'est-ce pas plusieurs centaines d'âmes au Seigneur chose que tous les apôtres réunis toute la journée n'ont pas même pu convertir une âme ils sont allés au marché pour acheter des peines pour se bourrer le ventre mais la femme 30 minutes de conversation avec le Seigneur après avoir reçu une expérience personnelle avec Dieu la femme a converti tout un village pour le Seigneur Alléluia et ces mêmes apôtres je peux m'imaginer ils avaient commencé à dire non Seigneur n'as-tu pas dit que les femmes ne doivent pas enseigner n'as-tu pas dit que les femmes ne doivent pas prêcher mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien elle a l'air prêchée à tout le village et le village vient t'envahir c'est le temps de la corriger c'est le moment de la réprimander Jésus dit stop cette femme que vous voyez elle n'est pas évangélitesse elle n'est pas prophétesse elle n'est pas prédicatesse mais elle a reçu elle a reçu une révélation elle a reçu une expérience personnelle elle a partagé son expérience personnelle avec tout le village et le village est venu à moi quel mal a-t-elle fait quel péché a-t-elle commis Alléluia tout de suite là les samaritains se sont dit femme ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit au village nous-mêmes on a entendu ce que tu as dit on est venu on l'a vu on l'a entendu c'est à cause de ce que nous on entend de lui c'est à cause de ça nous croyons ce n'est même plus à cause de toi ton témoignage mais son témoignage vous a appelé vers le Seigneur vous a appelé pour le réveil tu as commis tu as commis quelque chose contre la parole de Dieu et que ton coeur maintenant n'est plus tranquille peut-être même que tu ne peux plus venir à l'église peut-être que tu es à l'église et tu es en train de te convaincre que tu n'es plus fils de Dieu peut-être que tu es à l'église tu es en train de te convaincre que ce que tu as fait Dieu ne te pardonnera pas et que tu iras en enfer et le diable est en train de te parler il est en train de dire certaines choses pour te convaincre à quitter l'église pour retourner dans le monde laisse-moi te dire il y a ton semblable il y a ton semblable il y a quelqu'un comme toi qui était comme toi qui était dans l'église où Abraham était le pasteur il était diacre dans l'église d'Abraham il était diacre principal dans l'église d'Abraham et il a servi dans le ministère d'Abraham un jour est venu il a retrogradé il s'est retrouvé à Sodom vous pouvez me dire le nom de ce diacre hallelujah Lot était un enfant de Dieu c'était un croyant et Lot était dans l'église d'Abraham Abraham était son pasteur Lot a vécu avec Abraham Lot a servi Abraham Lot a servi Dieu avec Abraham et un jour il y a eu un conflit entre Lot et son pasteur et Lot s'est fâché et il a dit il vaut pour moi quitter l'église Lot a quitté l'église et il est parti dans le monde parce que Sodom c'est le monde Lot est allé à Sodom il a commencé à se corrompre il a commencé à corrompre sa vie il a commencé à pourrir sa vie avec les mondes il a commencé à boire à fumer à se droguer à faire tout ce genre de choses au point où sa conscience en était chargée et le diable n'avait plus de contrôle dans sa tête il avait commencé à lui dire il s'est trop tard pour lui et tu ne pouvais plus le pardonner et donc il s'était régulier qu'il était perdu il était resté à Sodom mais laissez-moi vous dire aussi longtemps aussi longtemps que Lot avait son nom dans le livre de vie peu importe ses pensées peu importe ses décisions peu importe ses convictions peu importe ce qu'il entendait peu importe son propre jugement le temps de Dieu devait sonner pour lui quand le temps de Dieu est sonné Dieu est descendu Dieu est descendu du haut de son ciel il est allé vers le pasteur de Lot il a causé avec le pasteur de Lot il a dit à Abraham pasteur Abraham où est le diacre que je t'avais confié où est ton diacre lui qui a marché avec toi lui qui a travaillé à tes côtés où est-il non Seigneur non il s'est révélé il s'est révélé il s'est révélé contre moi il m'a fait des histoires et il est parti et qu'as-tu fait ? non mais il dit qu'il veut plus de moi non il est parti où est-il maintenant ? il est foutu il est à la porte de l'enfer seigneur tu ne peux plus rien faire pour lui il est devenu soulard drogué prostitué tout ce qui est mauvais il est devenu le champion des mondes alléluia alléluia et Dieu dit dans quel monde est-il ? il dit dans le monde de Sodom il dit alors Abraham je reste avec toi je ne te quitterai pas jusqu'à ce que j'ai vu Lot de retour dans l'église il envoie ses deux anges il dit aller à Sodom faites-moi sortir Lot il m'appartient il est à moi il n'est pas au diable et pour rien au monde je ne le laisserai dans la main du diable alléluia les deux ans sont partis ils ont donné un réveil à Lot où Lot a repris ses esprits Lot a commencé à reconsidérer le pardon de Dieu qui était plus fort que tous ses péchés commis le pardon de Dieu qui était plus fort que toute sa prostitution que toute sa fumée que tout son alcoolisme que tout son banditisme et son vol alléluia frère soeur je cite n'importe quel sort de fils afin que tu puisses te retrouver dedans dans quoi tu t'es trouvé dans quoi tu t'es empêtré dans quoi tu t'es noyé sache que le pardon de Dieu est plus fort que tout tes péchés alléluia alléluia et si tu peux te secouer un peu si tu peux entrer en contact avec le Seigneur quelques minutes seulement tu recevras un réveil tu recevras un réveil et tu auras une expérience personnelle qui va te rémémorer tous tes jours de gloire les jours de ton salut les jours de ta délivrance les jours où Dieu t'a sorti du monde et la promesse qu'il t'a faite et tu sauras que jamais jamais il ne te laissera retourner dans le monde tu es sa propriété alléluia alléluia je vais terminer frères Jésus Dieu Dieu rien que pour avoir rendez-vous avec quelqu'un qui l'aimait Jésus a dû aller chez ses détracteurs chez ses opposants des gens qu'il savait qu'il ne l'aimait pas des gens qu'il savait que ses gens ne le supportent n'est même pas Jésus s'est retrouvé chez Simon le pharisien alléluia depuis le matin il était le premier invité à venir espérer avoir une meilleure place on l'a relégué au dernier rang on l'a coincé dans un angle et personne ne prenait plus soin de lui personne ne faisait cas de lui mais Jésus a supporté mais Jésus a subi la moquerie l'humiliation les insultes les murmures de ces pharisiens de ces saduceyens de ces docteurs de la loi Jésus a supporté ces choses il était là avec les pieds sales il était là en soignant de sueur et ils avaient orienté les ventilateurs sur les invités de marque selon eux mais le seigneur de gloire était dans un faible corps négligé dans un coin mais il les restait là patient supportant alléluia en durant qu'attendait-il 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 qu'est-ce qu'il était waiting for un autre un autre un autre un autre hallelujah hallelujah souviens-toi du jour où il t'a sauvé souviens-toi du jour où il t'a sauvé rappelle-toi de la circonstance tu vas te rendre compte que Dieu avait un rendez-vous avec toi ce jour-là hallelujah il avait un rendez-vous avec toi bénis-toi le nom Seigneur Jésus est resté assis et les pharisaient ont commencé à se moquer de lui à parler de sa naissance bizarre ils ont commencé à dire des paroles paraboliques pour dire qu'il était un enfant illégitime et qu'il se prenait pour ce qu'il n'est et ce qu'il n'est pas et qu'il se faisait passer pour un homme important il était assis là tranquille parce que son inquiétude ce n'était pas eux son besoin ce n'était pas eux il attendait un individu regardez frère vous pouvez vous imaginer parce que quand vous lisez la Bible quelquefois vous n'essayez pas de méditer pour voir un peu la scène qui se passe pouvez-vous vous imaginer une femme qu'on appelle prostituée parce que là aussi c'était une autre prostituée la prostituée ne pouvait même pas approcher la maison d'un pharisien à plus forte raison de dire qu'elle a le courage de venir entrer dans cette maison vous n'avez pas imaginé à ça vous n'avez pas réfléchi à ça parce que les pharisiens ne pourraient même pas toucher une femme prostituée toucher une femme prostituée il doit aller faire une purification la cérémonie de purification pour se purifier du péché de la prostituée mais ce jour là la femme cette prostituée qui était toujours dans la ville qui faisait son commerce de prostitution ce jour là elle a entendu la nouvelle que Jésus de Nazareth était dans la ville et qu'il serait dans la maison d'un pharisien elle s'est dit aujourd'hui où je meurs où je vive mais je dois le rencontrer ce temps je ne peux pas continuer dans cette condition je ne peux pas continuer dans cette condition où tout le monde m'appelle prostituée je fais ce que je ne veux pas faire et quand je finis de faire je me sens mal je n'ai pas envie de boire mais quand les amis viennent ils essaient de me tromper un peu seulement je ne me rends pas compte que j'ai dit à bien-être et je me sens mal c'est parce que je veux faire mais pourquoi c'est comme ça qui va m'aider qui me délivrera de ce corps de péché je suis fatigué alors elle a pris la décision soit parce qu'elle savait entrer chez un pharisien c'est vraiment un défi elle s'est amenée quand même je peux croire qu'elle s'est enveloppée elle s'est déguisée d'une certaine manière à ce qu'on ne la reconnaisse pas et elle a faufilé parmi les gens et elle a pu avoir accès à la salle et quand elle est rentrée depuis au portail là-bas elle s'est arrêtée elle a commencé à promener du regard pour identifier qui serait ce Jésus appeler le Christ le prophète de Nazareth et en entendant les discours des pharisiens les paroles de paraboles qu'ils disaient et les manières de se moquer elle a identifié l'homme comme moqué et elle a reconnu en lui le Christ elle s'est amenée devant lui elle s'est procédée elle a commencé à pleurer elle pleurait quoi ? elle pleurait ses péchés elle pleurait sa mauvaise vie elle pleurait ce dont elle en avait marre il y a des péchés souvent que nous commettons c'est parce que nous voulions faire mais quand on finit on se sent tellement mal qu'on a envie de mourir mais quelques jours plus tard nous voici encore recommençant les mêmes choses c'est de cela que Paul parlait lui aussi il a dit le bien que je veux faire je le sais je n'arrive pas à le faire c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais il dit qui me délivrera de ce corps de péché hallelujah même l'apôtre Paul il a souffert ça cette femme était arrivée à ce carrefour le poids de ses péchés le poids de ses péchés était tellement lourd qu'elle ne pouvait plus supporter elle cherchait un fardeau elle cherchait une épaule sur laquelle elle a déversé tout cela elle a enfin trouvé hallelujah Jésus était dans la ville pour cette femme ce n'était pas pour Simon c'était pour cette même prostitute fraîcheur hallelujah ne soyez pas sans péché ne soyez pas sans péché Jésus n'est pas venu pour s'empêcher Jésus est venu pour les pécheurs Jésus est venu pour les prostitués Jésus est venu pour les menteurs Jésus est venu pour les espros Jésus est venu pour les voleurs même quand vous savez qu'il vous a lavé dans son sang. Mais soyez humble comme un pécheur devant le Seigneur. Cette femme a pleuré. Elle a pris ses larmes pour essuyer les pieds du Seigneur. Mouiller les pieds du Seigneur. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds du Seigneur. Que dit la Bible à propos des cheveux de la femme. Que sa chevelure est sa gloire. Elle a pris sa gloire. Sa gloire. Pour essuyer les pieds de quelqu'un. Vous voyez à quel point Dieu attend de nous l'humilité. Dieu attend que nous puissions nous humilier devant lui jusqu'à ce que nous soyons capables de prendre ce qui est notre gloire. pour essuyer les poussières de ses pieds. Pendant qu'elle faisait cela les pharisaes ont commencé à se parler dans leur cœur. Voilà on avait dit on avait raison. Si celui-ci était un prophète il aurait su que cette femme est une prostituée et qu'un prophète ne touche pas des prostituées. Quelle sorte de prophète est-il ? Vous voyez que nous avions raison. On avait raison de dire que il a un démon en lui et c'est celui-là que les affeux appellent le Christ. Regardez-moi ça pendant qu'ils pensaient comme ça dans leur cœur. Jésus dit Simon tout est à penser dans ton cœur je l'ai entendu dans mes oreilles et je vais te poser une question. Deux hommes devaient à un maître l'un devait cent denis à son maître et l'autre devait cinquante denis à son maître le maître a appelé l'un et l'autre il leur a remis leurs dettes maintenant Simon parmi les deux lequel des deux va aimer le plus le maître Simon a réfléchi et il a dit je pense que celui qui devait beaucoup c'est lui qui va beaucoup aimer c'est lui qui va aimer plus le maître et Jésus dit tu as très bien répondu Simon tu vois entre toi et cette femme cette femme elle est prostituée elle reconnait qu'elle est prostituée toi tu es un pécheur et tu refuses d'accepter que tu es un pécheur tu es plus saint qu'elle donc c'est elle qui a plus de péchés ok écoute Simon depuis que tu es pharisien depuis que tu es docteur de la loi depuis que tu connais la parole de Dieu la déclaration tu n'as jamais entendue tu vas l'entendre aujourd'hui Simon à tes oreilles et aux oreilles de tous tes confrères femme tes nombreux péchés te sont pardonnés Alléluia Jésus n'a même pas dit ton péché de prostitution tes nombreux péchés te sont pardonnés Alléluia en plus du pardon de tes nombreux péchés ta foi t'a sauvés vous savez pourquoi parce que la femme avait reconnu qui était Jésus c'est pourquoi dans psalm 91 le seigneur dit puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans ses jours de détresse Alléluia je le protégerai toutes ses bénédictions toutes ses promesses ne peuvent se matérialiser dans votre vie que si et seulement si vous le connaissez connaître en tant que qui c'est là où il a dit personne ne connait le fils si ce n'est le père personne d'autre ne connait le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le révéler on dit mais toi comment tu nous parles comme ça pourquoi tu peux nous parler comme ça moi je vous parle comme ça parce que je vous dis la vérité car si vous ne croyez pas ce que je suis il n'a pas dit ce que je dis mais si vous ne croyez pas ce que je suis vous pourrez dans vos péchés qui es-tu le dit et dit ce que je vous ai dit dès le commencement quand il dit dès le commencement au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Alléluia Alléluia cette parole s'est faite chère elle a habité parmi nous on l'a connue s'appelant comment Seigneur Jésus Christ l'identité véritable de celui qu'on détaignait de celui qu'on rejetait de celui qu'on maltraitait Alléluia puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai Amen Je le protégerai Je serai avec lui dans la détresse Ceux qui étaient ici le vendredi savent qu'on a parlé un peu Amen de la déclaration de Donald Trump les jours mauvais sont devant nous rassurez-vous de le connaître de connaître son nom et d'être capable de l'invoquer de la manière que lui puisse vous répondre de la manière que lui puisse être avec vous dans ces jours de détresse de manière que lui puisse vous protéger Alléluia parce que les jours mauvais sont devant nous Je risque de ne pas respecter je veux respecter que Dieu vous bénisse je veux respect mon engagement may God bless you qui de la manière Sous-titrage ST' 501